La population ne va pas accepter aussi facilement, non j'enlève le mot, de la même manière, une sorte de reconfinement qu'au printemps dernier. Les Français ne peuvent plus ! Les Français ont envie de respirer, professeur Pialot, aujourd'hui. Mais attendez, c'est une très jolie phrase, je vais la reprendre. Mais nous aussi, on a envie que les Français respirent. Mais on a envie qu'ils respirent sans tube et sans insuffisance respiratoire. Excusez-moi de jouer sur ce mot-là. C'est parce que tout le monde a envie. Pareil, il y a des gens qui sont contre la deuxième vague. Mais tout le monde est contre la deuxième vague, c'est débile. Personne n'a envie qu'il y ait une deuxième vague. La seule chose, c'est qu'il y a une résurgence et qu'on peut aller dans le mur en octobre-novembre si rien ne se passe. À la question que vous posez, est-ce que le coercitif est un moyen de contrôler les virus ? Évidemment, si on avait un vaccin ou si on avait des traitements très efficaces et radicaux, on passerait par une autre méthode. Vous vous rendez compte que s'embrasser devient subversif ? Presque. Non, mais je pousse le trait un peu loin. Mais voilà, ce qu'il faut dire aux Français, c'est que c'est une période. C'est une période. On n'est pas en train d'installer la vie du XXIe siècle. On est en train d'être dans une période incertaine pour une maladie qui n'a que huit mois de recul et pour laquelle on apprend tous les jours. Oui. Et un jour, ça va se poser. Un jour, ça va se poser. Oui.